Bonjour, je vous fais cette courte vidéo pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'est l'EFT donc un outil que j'utilise fréquemment dans les accompagnements que je propose L'EFT, c'est trois lettres pour la traduction, c'est Emotional Freedom Techniques donc des techniques de libération émotionnelle, de liberté émotionnelle Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots ? En fait, ça va être un ensemble de techniques qui vont permettre, comme c'est exprimé, de libérer des émotions, d'accueillir d'abord les émotions qui sont là ce qui est là, même si c'est inconfortable, très difficile, a besoin d'être accueilli donc ça va vraiment être la base de cet outil-là On va se baser sur la médecine traditionnelle chinoise pour utiliser des circuits d'énergie les méridiens d'énergie, bien connus en acupuncture par exemple et sur ces méridiens, on va aller tapoter, taper doucement sur certains points en particulier et on va permettre comme ça à l'énergie de recirculer plus librement on va agir au niveau du cerveau limbique le cerveau qui est relié aux émotions, aux souvenirs des émotions on va donc en fait aborder une problématique ou quelles problématiques on peut aborder donc les personnes viennent me voir en accompagnement pour diverses problématiques mais par exemple suite à des burn-out des situations en fait où on se sent bloqué où on ne voit plus d'issue on est en train d'enfermer dans quelque chose ou des situations où tout est trop fort aussi ça peut être ce genre de situation des peurs du coup, des angoisses des situations aussi où on sent qu'on a besoin de passer une étape suite à un deuil peut-être par exemple ou des situations qui nous agacent et puis avoir plein de possibilités et de problématiques pour lesquelles on peut venir et donc du coup cet outil va nous permettre d'ouvrir de sortir on va dire un peu de cette prison d'ouvrir des possibilités en utilisant cet outil-là qui peut paraître assez surprenant mais c'est ce qui se produit réellement il y a un champ des possibles qui s'ouvre et on a autre chose qui se présente à nous petit à petit et pour qui et pour quel âge on va dire on peut utiliser cet outil-là et bien je dirais que moi je reçois en séance individuelle à partir de 5 ans mais je le pratique en collectif dans les écoles pour les maternelles mais alors si on revient sur l'individuel ça va être à partir de 5 ans et puis après il n'y a pas d'âge on peut commencer à tout âge à avancer, à débloquer des choses voilà, alors vous en savez un petit peu plus et donc cet outil je l'utilise très régulièrement dans les accompagnements que je propose à très bientôt